Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Amen. Donc, cela étant dit, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi Matthieu, cinquième chapitre, une série de sept messages qui commence ce matin sur le serment sur la montagne de Jésus qui est le serment le plus connu. Parmi les paroles les plus connues de Jésus, elle se retrouve dans le serment sur la montagne et le titre de cette série se nomme « Radical ». Dans ce serment, Jésus va dire des choses vraiment radicales. Il va dire, par exemple, « Si quelqu'un vous frappe la joue droite, présentez-lui la joue gauche. » Moi, j'ai un de mes amis non-chrétiens qui m'a dit « Si je le fais, est-ce que tu vas présenter l'autre joue? » J'ai dit « Essaie-le! » Jésus va dire d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Jésus va dire « Faire un mille de plus, ça vient de là. » Jésus va dire la fameuse prière du « Notre Père », ça se retrouve là. Jésus, « Chaque jour suffit sa peine », c'est dans le serment sur la montagne. Ne vous inquiétez de rien, le serment sur la montagne. « Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton voisin, de ton frère, ne vois-tu pas la poutre dans ton œil? » Sermon sur la montagne, Jésus va enseigner des choses comme « L'âge est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. » Donc, il y a vraiment des perles dans le serment sur la montagne. Et souvent, l'enseignement de Jésus nous semble radical, mais je veux juste dire que ce que nous considérons aujourd'hui comme radical est en fait la vie chrétienne normale pour Jésus. Et aussi souvent de foi, ce que le chrétien occidental moderne au Québec, aux États-Unis, en Europe, voit comme étant radical, c'est en fait la vie chrétienne normale dans l'histoire de l'Église. Et le problème n'est pas le serment sur la montagne, le problème c'est nous. Le problème c'est nous. C'est comme par exemple quand tu vois un athlète, pour un non-athlète, un athlète c'est radical. Quand tu vois son alimentation, tu vois son entraînement, tu vois sa discipline, tu vois ses heures de sommeil, ça semble radical. Mais pour un athlète, c'est quelque chose de normal. Et on va voir des choses qui devraient être normales si tu te déclares chrétien. La plus grande réussite du diable, selon moi, est d'avoir fait croire qu'il est possible d'adhérer à un christianisme non radical, d'être un chrétien superficiel, de subir une transformation partielle et de suivre Jésus modérément. Êtes-vous d'accord avec moi que de suivre Jésus modérément, c'est un mensonge qui vient de l'enfer? Radical, littéralement, ça veut dire à la racine. Par extension, ça veut dire quelque chose de profond, de total, et oui d'extrême. Et je pense que nous avons besoin d'un christianisme profond et total, quelqu'un devrait dire Amen. Parce que le christianisme est radical, et c'est le titre de mon premier message, de cette série radicale, et c'est Jésus qui va établir avec les béatitudes comment et combien le christianisme est radical. Regardons les deux premiers versets. « Voyant les foules, Jésus montait sur la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent à lui, puis il prit la parole et se mit à les instruire. » Premièrement, je veux dire qu'à la lumière de ces versets, Jésus est radical. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de radical à s'asseoir sur une montagne? Je suis capable de faire ça, je ne suis pas radical. Lorsque la Bible dit que Jésus montait sur la montagne, c'est exactement la même expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pour dire que Moïse montait sur la montagne pour avoir la révélation de Dieu et enseigner les dix commandements. Ce que Jésus est en train de faire, il est en train de déclarer, « Je suis un meilleur Moïse, j'amène une meilleure loi, j'ai une bonne nouvelle. » Et Jésus se déclare radical. Et lorsqu'on le regarde, peut-être que des gens ont compris ce que Jésus est en train de faire, et j'imagine des gens de la foule dire, « Jésus, c'est un peu prétentieux ce que tu fais de te faire. L'équivalent de Moïse, tu es un peu trop radical. » Et j'imagine Jésus répondre, « Tu trouves radical que je m'assoie sur la montagne? Voici ce qui est radical, c'est moi qui ai créé la montagne. Je suis le créateur de toutes choses. Tu trouves radical que je te donne une parole? Voici ce qui est radical, je suis la parole. Je suis créateur, je suis Seigneur, l'Alpha, l'Oméga. » Ça, c'est radical. Et Jésus peut être radical, pourquoi? Parce qu'il est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu fait chair. Il est le seul Sauveur, le seul Seigneur, le Roi des Rois. Oui, il peut être radical. Et Jésus est radical, pourquoi? Parce que le diable est radical. Le diable est un voleur, est un tueur. Le diable ne va pas à la légère dans ta vie. Le diable n'est pas modéré dans notre monde. Ça, on est scandalisé. Regarde à l'état de notre monde et ce monde est radical dans son péché. Jésus est radical, le diable est radical parce que le péché est radical. Tu as un problème radical avec le péché. Tu ne peux pas surestimer l'impact du péché dans ta vie. Voici ce que la Bible dit. Un verset qu'on effleure rapidement, généralement. Mais je vais te lire quelques versets qui démontrent combien le péché est radical dans ta vie. Ce verset parle de toi, il parle de moi. Ça ne parle pas du voisin. Ça parle de nous tous, de chaque être humain sur cette terre. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui sont intelligents. Il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Tous sont égarés ensemble, ils sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'en a même pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils rusent, ils trompent avec leur langue. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, c'est-à-dire du venin de serpent. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds agiles pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est un problème radical dans ta vie. Et c'est pourquoi les théologiens parlent de corruption radicale de l'être humain, c'est-à-dire à la racine. Au plus profond de ton être, il y a quelque chose de pourri, de contaminé, qui affecte toutes les sphères de ta vie. Et oui, Jésus est radical, parce que le péché est radical. Plusieurs années, j'ai été marqué par cette histoire d'une femme qui avait adopté un bébé raton-laveur. Tout mignon. Elle l'avait domestiqué, elle en avait pris soin, puis le bébé raton-laveur a grandi. À un moment donné, dans une nuit, le raton-laveur l'a défiguré. Tu penses que tu peux jouer avec le péché, mais le péché va te défigurer. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché te promet, te fait des fausses promesses, que si tu fais ça, si tu vis ça, si tu expérimentes ça, tu vas avoir un trill, tu vas être heureux, tu vas être épanoui. Et le péché ne rencontre jamais, 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 jamais ses promesses. Le diable est un menteur et le péché trompe toujours. Il va toujours te laisser vide et condamné, seul à toi-même. Toujours. Toujours, le péché n'est jamais, jamais payant. Jamais. Le péché est radical. Et c'est pourquoi être chrétien, c'est être radical. Tout juste avant ce serment sur la montagne, Jésus va dire, repentez-vous littéralement, ma Bible va traduire, et ça rend bien le métanoïa, le mot grec. La repentance, c'est un, c'est pas comme, je suis désolé, la repentance, c'est un changement radical. Si tu t'es repenti, les gens autour de toi devraient voir un changement radical dans ta vie. S'il n'y a pas de changement radical. Radical, pas juste un petit changement. Vous savez, les chrétiens, on est bon pour les petits changements qui n'y impliquent pas beaucoup de choses. Plusieurs années, j'étais étudiant et je prenais des contrats de peinture. Puis, il y a une dame âgée, un vieux couple, vraiment gentil. Il était dans la 80e avancée. Et lorsque j'arrive, bon, on veut tout faire peinturer. Je dis, OK, j'arrive avec les palettes de couleurs. Puis, on me dit, non, 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 on veut exactement la même couleur. Je dis, la même couleur. Elle dit, je veux le même jaune puis le même beige. Je dis, donc, la même couleur qu'il y a 20 ans quand vous avez peinturé. Non, non, elle dit, je veux la même couleur que maintenant. Je ne veux pas que ça paraisse trop. Donc, vous voulez que je prenne votre vieux jaune et que je remette du vieux jaune? Oui, ça va avoir l'air un peu plus propre. Les chrétiens, on est comme ça. On pense que parce qu'on vient à l'église le dimanche, ça va avoir l'air un peu plus propre. Mais Jésus veut complètement transformer ta vie. Radicalement, à la racine, complètement, totalement, extrêmement. Et regardez, ça a l'air de quoi, quelqu'un qui est transformé. Ce que je vais vous lire, là, ce n'est pas naturel. Regardez, ça a l'air de quoi, quelqu'un de transformé, un chrétien qui a été impacté par la grâce de Dieu, qui a été renouvelé par le Saint-Esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, à cause de la justice qu'à leur royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés de l'égresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ne dites pas « Amen », dites « Aïe, Aïe ». Et d'entrée de jeu, je dois dénoncer cinq fausses interprétations de ces béatitudes qui circulent dans les églises. Avant de comprendre ce que Jésus veut dire, on doit dénoncer ce que Jésus ne veut pas dire. Béatitude, il y a un mot latin qui veut dire « bonheur », « heureux, heureux, heureux ». Cinq fausses interprétations. Certains vont dire « Ce que Jésus enseigne, c'est idéaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vivre sur la terre, il faut juste faire notre possible ». C'est comme dire que « Oui, Jésus veut que tu veux 100 %, mais si tu arrives à 60 %, tu as la note de passage, puis Jésus va te bénir. » Ça, ce n'est pas l'Évangile. Également, il y a une interprétation dispensationaliste pour les frères Schofield Darby qui viennent de ce milieu-là, qui disent que ça, ce que Jésus enseigne, ça va être la loi pendant le millénium. « Je n'entrerai pas là-dedans, mais pas du tout. La parole de Dieu est pertinente pour aujourd'hui. » L'autre interprétation populaire, c'est l'interprétation psychologique. Où on voit les béatitudes comme étant la recette du bonheur. Non. Une autre interprétation populaire, c'est l'interprétation sociale où on voit ça comme la justice sociale. C'est-à-dire que c'est la version de Jésus de ce que Martin Luther King, de ce que Gandhi a renseigné. Non. On ne parle pas de quelque chose de social, on parle de quelque chose de spirituel. Et je dénonce également souvent l'interprétation moraliste. Où dans les églises, on va prêcher, on va dire aux chrétiens, « Voici une checklist de choses à faire pour être béni. » Ce n'est pas ça que Jésus enseigne. Écoute-moi bien. Jésus enseigne plutôt que la preuve qu'une personne est devenue chrétienne se voit dans la transformation radicale de son caractère. Il décrit huit traits de caractère chrétien et les bénédictions qui en découlent. Ce n'est pas une prescription de ce que tu devrais être, c'est une description de ce que tu es si tu es un enfant de Dieu. Je veux dire également, quand on regarde au béatisme et le serment sur la montagne, Jésus enseigne à des chrétiens. Il fait venir ses disciples. Ce n'est pas un enseignement que n'importe qui peut pratiquer. Je me méfie aussi des chrétiens et des églises qui poussent beaucoup sur les valeurs chrétiennes. On veut imposer les valeurs chrétiennes à une nation païenne. Le Canada, le Québec ne sont pas des nations chrétiennes. Ce sont des nations païennes. Tu peux avoir des valeurs chrétiennes, ça ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, ce n'est pas tes valeurs chrétiennes, c'est la transformation de ton cœur. Donc, ça s'adresse à des chrétiens. Deuxièmement, certains vont dire que ça s'adresse à une élite. Jésus n'est pas en train de décrire les marines de l'église, les plus spirituels. Tous les chrétiens devraient expérimenter ce que Jésus enseigne là, à différents niveaux. Également, toutes les caractéristiques devraient se retrouver dans tous les chrétiens. Ce n'est pas comme, OK, pasteur Simon, occupe-toi du verset 6, pasteur Monique du verset 7, je m'occupe du verset 8. Je me spécialise là-dedans. Non. Nous devrions avoir les semences de tout ce que Jésus enseigne. Je veux dire également que ce que Jésus enseigne, ce n'est pas des caractéristiques naturelles. C'est des caractéristiques spirituelles. Ce que Jésus enseigne, ses biatitudes et le serment sur la montagne, c'est possible de le vivre seulement si tu as expérimenté ce que le prophète Ézéchiel annonçait, qu'un jour Dieu dit, « Je te donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai ton cœur de pierre et mettrai un cœur de chair et je mettrai mon esprit en toi. » Le serment sur la montagne, écoute-moi bien, n'est possible que par la nouvelle naissance, que par la régénération. Ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit par nos propres forces. C'est seulement possible de vivre le standard de Jésus si nous avons reçu de cet esprit que la grâce de Dieu opère dans nos vies. Plus grave erreur que j'entends dans les églises. Qui omette. Jésus prend pour acquis que des hommes et des femmes se sont repentis, qui ont mis leur foi en lui. Une nouvelle naissance, un cœur nouveau, une nouvelle puissance. Et dernière chose que je veux dire, dans ces biatitudes, il y a une séquence logique. Un autre, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on les traite indépendamment, puis non, il y a comme un crescendo, il y a quelque chose qui se bâtit. Donc, la question que je veux te poser à la lumière de ces biatitudes, qui est la question en fait que Jésus sous-entendait pour les disciples. As-tu subi une transformation radicale lorsque tu as mis ta foi en Christ? Les biatitudes, les sermons sur la montagne, c'est un diagnostic qui démontre si tu es chrétien ou pas, simplement. Pourquoi? Parce que c'est le diagnostic, c'est un rayon X de ton cœur. Est-ce que ton cœur a été transformé ou pas? C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. C'est Martin Luther, le grand informateur, qui va dire la chose suivante. Christ ne dit rien dans ce sermon sur la façon dont nous devenons chrétiens. On a ça avant. Mais seulement sur les œuvres et les fruits que personne ne peut faire à moins qu'ils ne soient déjà chrétiens et en état de grâce. Une illustration pour que tu comprennes. Souvent, on regarde à une chenille et je peux dire à la chenille, «Vole, vole, vole, petite chenille! » Elle ne va pas voler. La chenille peut seulement voler lorsqu'elle est transformée en papillon. L'être humain peut seulement vivre le standard de Christ. La seule manière de vivre le standard de Christ, c'est lorsqu'on est transformé de notre état pécheur en enfant de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Sans transformation, pas de régénération. Ça va ensemble, ce n'est pas compartimenté. Il y a quelque chose de puissant qui prend place en nous. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Un diagnostic. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que ce que Jésus décrit, c'est ta vie? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume déçu est à eux. La première chose, on voit c'est quoi un vrai chrétien. Un chrétien est pauvre spirituellement. Je sais que plusieurs personnes te disent qu'un chrétien est riche, un chrétien a des ressources. Un chrétien, selon Jésus, c'est quelqu'un qui est pauvre. Un chrétien, comment tu reconnais un chrétien? C'est qu'il reconnaît qu'il est endetté. Il reconnaît la dette de son péché. Un vrai chrétien reconnaît qu'il est une faillite morale. Un vrai chrétien sait qu'il se présente devant Dieu et qu'il ne peut pas présenter sa vertu. Un vrai chrétien se présente devant Dieu comme le quêteux sur Sainte-Catherine qui te demande « as-tu du change? » Il y a des gens qui sont offensés, mais c'est exactement comme ça que je me sens devant Dieu. Lorsque je me tiens devant lui, je dis « Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien, mais dans ta grâce, sauve-moi, pardonne-moi, nettoie-moi, purifie-moi. » Je suis pauvre. Mes poches sont vides. Mon compte est vide. C'est la différence fondamentale entre un chrétien et un non-chrétien. Parce que le non-chrétien, lui, se pense riche. Quand j'étais sans Jésus, je pensais que j'étais riche. Je suis une bonne personne. J'ai un bon crédit. Quelqu'un qui me dit « Je suis une bonne personne », pour moi, c'est la preuve à peu près irréfutable que cette personne n'est pas chrétienne. Parce que tu te prétends riche, alors que c'est tout le contraire de l'Évangile. Il y a des gens qui vont se justifier. « Oui, mais je ne suis pas si pire que ça. Regarde aux autres. » Comme si c'était une compétition. Dieu va sauver les 10 % des moins pires de l'humanité. Puis pire, quelquefois, il y a des gens qui vont justifier leur conduite sur ce que les autres leur ont fait ou leur passé. Ils veulent emprunter. Je veux dire avec beaucoup de compassion, ta souffrance, ton passé n'est pas une excuse pour ne pas mettre ta vie en règle avec Dieu. Justement, la grâce de Dieu est là. La réalité, Jésus va dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus va dire dans l'Apocalypse, il y a des chrétiens qui ont oublié qu'ils étaient pauvres. Jésus va les reprendre en disant « Tu dis que tu es riche. Tu dis « Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais moi, je te dis, tu es pauvre, pitoyable, misérable, nu et aveugle. » C'est ça, un chrétien. Frères et sœurs, si tu es chrétien, n'oublie jamais que tu es continuellement pauvre et que tu as toujours besoin de la grâce de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et là aussi, Jésus est très, très spirituel. Souvent, on l'oublie. La consolation dans la Bible, dans les livres prophétiques, c'est le Messie qu'on appelle le consolateur. Isaïe 40 à 65 parle de la consolation d'Israël. C'est pourquoi Séméon, lorsqu'il va voir Jésus, lorsqu'on le présente au temple, il va dire « Seigneur, mes yeux ont vu la consolation. » Il attendait la consolation. C'est une consolation spirituelle. Et comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien? Deuxièmement, un chrétien pleure sur ses péchés. Un chrétien, c'est non seulement quelqu'un qui reconnaît qu'il est pauvre, qu'il est sans ressources, qui a besoin de la grâce de Dieu, qui peut juste être justifié par sa foi. C'est quelqu'un qui se repent. Déjà ici, tu as besoin de passer de la reconnaissance à la repentance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pleure sur ses péchés, littéralement ou pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui souvent, de fois, est découragé de lui-même. Il y a des gens qui sont découragés d'eux-mêmes, des fois. Le chrétien, c'est celui qui pleure quand il regarde à ses nombreux péchés, qui dit « Malheur à moi, toute la connaissance que j'ai, avec toutes mes années d'expérience, je suis encore empiétré dans tel péché, dans tel péché, dans tel péché. Comment ma chair est faible. » Le chrétien, c'est celui qui réalise que le salaire du péché, c'est la mort. Alors qu'il a reçu une nouvelle vie, il donne continuellement accès à la mort. C'est comme l'apôtre Paul qui va dire, devant son état, « Je fais le mal que je ne veux pas, je fais le mal que je ne veux pas et le bien que je ne voudrais pas, je ne le fais pas. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? » De cette chair qui est rebelle. Tu pleures parce que tu es un enfant de Dieu, mais en dedans de toi, il y a quelque chose, il y a un rebelle qui n'est pas loin. Le chrétien pleure pour ses péchés parce que lorsqu'il lit la parole, qu'il lui dit, « Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il voit qu'il n'aime pas son frère, qu'il voit être un menteur, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? » Le chrétien, il pleure sur ses péchés parce qu'il vient à l'église le dimanche, il est avec le peuple de Dieu, « Alléluia, alléluia. » Et toute la semaine, il se fout du peuple de Dieu. Et quand le Saint-Esprit impacte ton cœur, tu pleures. « Je suis misérable. » Le chrétien pleure sur ses péchés parce qu'il réalise combien de fois qu'il aime beaucoup plus le monde que les choses de Dieu. Les gens vont dire, et Jacques va dire également, « Celui qui est ami du monde, et on parle du monde, on parle de ce monde en révolte contre Dieu, alors que tu prends plaisir dans des choses que Dieu condamne, tu es ennemi de Dieu. Tu pleures parce que Dieu te déclare enfant de Dieu et tu te comportes en ennemi de Dieu. » Et pire encore, combien de fois tu es un chrétien et tu te rends compte que tu prends plaisir dans le diable. Le diable est plus ton père, il est le père du mensonge. Tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu, tu te comportes comme un enfant de perdition. Ça, c'est l'expérience, c'est mon expérience. Si ce n'est pas ton expérience, je vais juste te dire, pose-toi la question si tu es chrétien. Parce que le Saint-Esprit en toi va faire un travail pour amener à la lumière tous ses péchés. Et voici c'est quoi notre problème. Il y a des gens ici, tu es un peu offusqué présentement, parce que le problème, c'est qu'on ne t'a jamais enseigné la repentance. Et c'est pourquoi il y a des gens qui me disent, « Pasteur Gaétan, pourquoi tu ne fais pas la prière de repentance? » Parce que tu peux faire la prière de repentance sans repentance. Et même lorsque je demande de lever la main, j'essaie d'être clair, mais il y a des gens qui font juste lever la main. La repentance, il y a beaucoup de chrétiens qui voient, on vient à Jésus, tu entends la bonne nouvelle de Jésus, puis tu vois la grâce un peu comme lorsqu'on joue au Monopoly, la carte, « Sortez de prison. » Et quand tu pèches, « Oh, sortez de prison. » On oublie ça puis on passe à d'autres choses. Écoutez-moi bien. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Bonne nouvelle. Mais la repentance demande du travail. La repentance biblique. La Bible parle d'une repentance selon le monde. Tu vois, tu as juste un certain remords puis tu ne changes pas vraiment. Et de la repentance selon Dieu ou qu'il y a une véritable repentance, un changement radical et tu veux changer. La repentance biblique, elle est large et profonde. Ésaïe va dire, « Seigneur, pardonne-nous nos nombreuses transgressions. » Les gens ici, tu arrives là, c'est quand la dernière fois tu as demandé pardon à Dieu et tu demandes souvent pardon à Dieu, pardonne mes péchés. Oh, time out. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce que tu peux vraiment nommer tes péchés, confesser tes péchés, un à un? Bien là, c'est un peu radical. Oui, mais tu les as commis un à un. Les amener à la lumière, être large. Et le psalmiste qui va dire, « Pardonne-moi aussi les péchés que je ne connais pas. » Non seulement les péchés, quand je compte les péchés que j'ai fait, il y en a tellement pas en plus, je pourrais en rajouter parce qu'il y en a plein, je ne suis même pas conscient tellement que je suis corrompu. « Seigneur, pardonne-moi. » Et Hébreu va dire d'aller jusqu'à la racine. Donc, la repentance, celui, Jésus dit, heureux celui qui pleure, c'est un paradoxe. Celui qui pleure sur ses péchés, celui qui se repent, celui qui amène à la lumière et qui laisse, non seulement qu'il reçoit le pardon de Dieu, mais qui permet au Saint-Esprit de transformer son cœur. Il est heureux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. S'approprier le pardon, la puissance du pardon. C'est ce que Jésus dit. Un chrétien pleure sur ses péchés. Et regardez la gradation. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront de la terre. Et dans la Bible, la douceur, souvent on le voit un peu bizarre comme, ce n'est pas très viril la douceur, mais le mot, c'est l'humilité, c'est la gentillesse. En fait, ce que Jésus est en train de dire, un chrétien réagit doucement quand les autres pointent ses péchés. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pécheurs ici? Qu'est-ce que je peux entendre? Je suis pécheur. Je suis pécheur. OK. Dis à la personne à ta gauche, c'est vrai, tu es vraiment pécheur. Beaucoup moins de conviction. Beaucoup moins de conviction. Pourquoi? OK. Le chrétien, on est bon pour dire devant Dieu, ah oui, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Mais quand quelqu'un nous dit qu'on est pécheur, par exemple, là, on se défend. Quand un frère, une sœur, ta femme, ton mari, tes enfants, quelqu'un, ton pasteur, te dit, frère, telle chose, dans ta vie, c'est péché. C'est très rare qu'on va dire, merci frère d'amener ce péché à la lumière, gloire à Dieu. Généralement, notre premier réflexe charnel va être quoi? On va se justifier, on va se défendre, on va accuser, on va contre-attaquer. Ah oui, tu me piques, je te pique. Oui, mais regarde-toi. Mais ton péché ne justifie pas mon péché. Vous savez, on a perdu de vue. Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le. Avec amour. L'amour, c'est de voir justement les uns. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. On a besoin. Vous savez, c'est lorsqu'on va au restaurant et qu'on mange et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a du perçu entre les dents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu sais si la personne avec qui tu manges, c'est un vrai ami ou pas. Souvent, les gens sont mal à l'aise comme ils ne disent rien. Ça, c'est l'état de l'Église moderne. On voit des affaires et on ne dit rien, on ne dit rien. Ce n'est pas de mes affaires, ce n'est pas de mes affaires, ce n'est pas de mes affaires, ce n'est pas de mes affaires. Ce n'est pas de mes affaires. de personne, mais à un moment donné, on est dans le troupe. Mais un vrai ami qui va dire, tu as quelque chose dans tes dents. Hé, merci. Un vrai frère dans la foi, c'est quelqu'un qui est là et c'est quelqu'un qui peut te dire avec amour, tu sais, tu as des choses dans ta vie, as-tu déjà pensé d'amener ça devant Dieu parce que je ne pense pas que c'est vraiment la parole de Dieu et qu'il y a du péché? Tu sais quoi? Tu as raison. On a besoin des uns et des autres parce qu'on a des angles morts spirituels. Et là, je parle à des vrais chrétiens, je parle à des gens qui veulent vraiment suivre Jésus. C'est ce que Jésus dit, heureux les doux. J'aime beaucoup ce que Spurgeon va dire alors qu'on est offensés. Personne n'aime se faire prendre en effet, il faut moi le premier. Mais j'aime ce que Spurgeon va dire. Si une personne pense du mal de toi, ne sois pas fâchée contre elle. Tu es probablement pire que ce qu'elle pense que tu es. Right? C'est vrai? Quand je pense, peu importe ce que tu dis de moi, probablement je suis pire que ça. Il n'y a personne qui est mieux. Si on avait l'occasion de se voir tel que nous sommes vraiment au quotidien, on arrêterait de venir à l'église. Et Jésus dit, « Un chrétien réagit doucement quand les autres pointent ses péchés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Ce n'est pas tout de dire la vérité sur ton état, mais c'est d'aspirer à plus. Un chrétien a faim et soif de ressembler à Jésus. Tout le monde a des besoins. Tout le monde a faim et soif de quelque chose dans ce bon monde. Ce monde a faim et soif de possession, de position, d'attention, d'argent, de divertissement, de loisirs. Tout le monde a faim et soif de quelque chose. Le chrétien, tu le vois parce qu'il a faim et soif de justice, le faim et soif de Jésus. Le faim et soif de Jésus. Et vous savez c'est quoi notre problème? Est-ce qu'il y a des grignoteux ici? Lève la main, c'est correct. Tu sais, des grignoteux, toujours en train de grignoter. Le problème de notre génération, c'est qu'on est des grignoteux spirituels. On grignote plein de choses de ce monde et on n'a plus faim pour Jésus. Il y a beaucoup de gens qui se proclament chrétiens qui n'ont pas faim de Jésus, qui n'ont pas faim d'Église, qui n'ont pas faim. Il y a plein de gens qui ne prennent pas plaisir à l'Église, c'est comme c'est secondaire. Il y a plein de gens qui n'ont pas faim de petits groupes. Je parlais des petits groupes. Pas faim de petits groupes, pas faim de s'asseoir avec des frères et des sœurs, de s'encourager, de s'édifier. Pas faim de paroles de Dieu, pas faim de prière. Pourquoi? Parce qu'on est rassasié, parce qu'on n'arrête pas de grignoter ce que le diable met devant notre visage. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Quand tu es chrétien, à un moment donné, il y a des gens, tu m'écoutes, pendant que je prêche, il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui est en train de dire oui, c'est ça. Jésus t'a sauvé pour plus que ce que tu vis maintenant. Il t'a sauvé pour plus qu'une heure et quart le dimanche matin. Jésus t'a sauvé pour plus. Il y a quelque chose dans nous qui a faim et soif de justice. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim et soif de Jésus? Il est fidèle, il va te rassasir, il va te donner plus de Jésus. Heureux ceux qui sont compatissants car ils obtiendront compassion. Encore une fois, il y a toute une suite logique. Un chrétien a compassion non seulement en général des autres pécheurs. Vous savez, l'étymologie du mot compassion, ça veut dire souffrir avec. Et moi, il y a un passage de l'apôtre Paul qui me sidère parce que ce n'est pas mon expérience. L'apôtre Paul, parlant des gens autour de lui, de son peuple, il va dire « Je suis prêt à devenir anathème, c'est-à-dire séparé de Dieu, coupé. Je suis prêt à le frère, je suis prêt à passer l'éternité en enfer pour qu'eux soient sauvés. L'enfant de Dieu, le véritable chrétien, n'est pas juste content de venir à l'église, de dire « Alléluia, j'ai l'assurance de la vie éternelle. » Il a compassion parce qu'il voit qu'il y a un peuple qui s'en va dans une éternité sans Jésus, sans espoir. Vous savez, on parle beaucoup du Titanic, on en a beaucoup parlé, mais ce qu'on sait peu, c'est que dans les Régis, il y a le vrai héros du Titanic, c'est John Harper qui était un chrétien, un pasteur. Et l'histoire nous dit qu'Hurper, il est là, il a perdu sa femme des années précédentes, il avait perdu sa femme, il traverse l'océan avec sa petite fille. Et à un moment donné, bon, vous connaissez l'histoire, tout ça, et le bateau commence à sombrer, donc il décide, il peut mettre sa petite fille dans une chaloupe et on lui offre de venir dans la chaloupe parce que c'est le seul parent qui lui reste et il dit non, il y a des gens qui vont se noyer, qui vont rencontrer Dieu pour l'éternité et qui n'ont pas d'espérance, n'ont pas entendu la bonne nouvelle de Jésus, donc il refuse d'embarquer et non seulement il disait, les gens disaient les femmes et les enfants, les femmes et les enfants et puis lui disaient les femmes et les enfants et les non-sauvés parce que si tu n'es pas sauvé, tu es mieux de prendre la chaloupe parce que tu n'es pas prêt. Et lorsque le bateau, gilet de sauvetage et ça c'est documenté, il a commencé à nager, allait voir les gens et il proclamait la bonne nouvelle de Jésus, ce qu'il a fait. Il dit mets ta foi en Jésus, c'est le temps, c'est tes derniers moments, repends-toi, réalise ce que tu as besoin d'un sauveur, réalise ce qu'il est mort pour toi et là commence à prêcher. L'histoire ne se termine pas là, il arrive à un moment donné et il y a quelqu'un qui met sa foi en Jésus et il dit comme repentance, ce n'est pas quelque chose de vite, vite. il continue et il arrive et il y en a un autre qui dit non, moi je ne veux rien savoir et il se tient après ça. Non, non, non. Lui, ce qu'il fait, il enlève son gilet et il lui donne, il dit tu n'en as plus besoin que moi. Et il est mort en criant, croyant en Jésus, mettez votre foi en Jésus, le fils de Dieu. Ça c'est un niveau de compassion. Ça tu peux juste comprendre, s'il y a quelqu'un qui te dit que ça n'a pas rapport, c'est que tu n'es probablement pas chrétien. Un chrétien comprend, il y a quelque chose qui résonne dans son cœur en se disant, ce gars-là, ce n'est pas un fou. Ce gars-là avait une compassion avec quelque chose. Cet homme-là a expérimenté quelque chose, il y a une semence qui est dans nos cœurs. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, heureux, heureux, ceux qui sont compatissants qu'ils obtiendront compassion. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que si tu as vraiment reçu la compassion de Dieu, tu devrais faire compassion pour les autres. Il continue, heureux, ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et on est dans le relationnel, on parle de, premièrement, nous devant Dieu puis on se dirige vers le relationnel. Donc, un chrétien ne laisse pas l'impureté contaminer son cœur. Puis ici, je vous rappelle encore qu'on est dans le relationnel. Il y a une autre fois dans la Bible où on parle de voir Dieu, c'est dans Hébreu. Hébreu, douzième chapitre, où on dit, « Soyez en paix avec tous les hommes car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. » Est-ce qu'on est sauvé par la sanctification par nos œuvres? Non. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, ce n'est pas parce que tu es sanctifié que tu vas être sauvé. La Bible dit, si tu es sauvé, on devrait voir le fruit de la sanctification dans ta vie. On devrait voir un changement dans ta vie. Et un des changements qu'on voit vraiment en chrétien, c'est la manière qui se comporte dans les chicanes. Il y a trop de chrétiens qui sont offensés, qui sont fragiles, délicats. Quand tu étais sans Jésus, tu peux être offensé, mais maintenant, tu as un cœur nouveau. Garde ton cœur pur. Ne donne pas accès au diable. C'est ce que Jésus dit. Heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Qui est ton père? Qui est ton père? Un fauteur de trouble, ce n'est pas Dieu ton père. Le diable, c'est un fauteur de trouble. Ici, ça dit quand tu es un enfant de Dieu, tu es un artisan de paix. Je vais être très concret. Une des choses, je le dis avec amour, j'aime les chrétiens, j'aime l'église, j'aime le royaume de Dieu, je consacre ma vie. Mais les chrétiens, on est tellement mauvais dans les chicanes. On est mauvais dans les conflits, c'est incroyable. Vous savez, être un artisan de paix, je vois trois. Il faut premièrement réaliser que les conflits sont inévitables. Ça n'arrive pas à un chrétien qui ne va jamais avoir de conflits ou de querelles. Pas besoin de courir après ça. Il y a du monde qui court après le trouble. Moi, je ne cours pas après le trouble, le trouble me court après. Ça va arriver, même bien d'être enseigné, ça va arriver. Deuxièmement, deuxième I, les querelles sont inévitables. Deuxièmement, un chrétien prend toujours l'initiative de la réconciliation. La grâce initie. Romain nous dit, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. « Si ça dépend de toi, fais tes efforts. » Les conflits sont inévitables, on doit les initier, mais en même temps, se réconcilier, être un artisan de paix, il faut s'investir. Encore une fois, Jésus le dit, « Si ton frère a péché, va le voir reprendre. » Il y a tout un travail de restauration qui se fait. Et savez-vous, les chrétiens, de la même manière que quelquefois on va pécher avec ce que Bonhoeffer appelle « cheap grace », la grâce à bon marché où on veut la justification du pardon, mais sans la sanctification, sans la transformation. On a la même version de « cheap peace ». Vous voyez, si je viens de Washington, je suis presque bilingue. la paix à bon marché. Je le vois beaucoup dans le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui se chicanent, il y a une querelle, puis il ne se produit rien, on laisse les choses aller. On dit, le temps, c'est arranger les choses. Non, le temps permet au diable de tout bousiller. Et je vois tellement dans les chrétiens, chrétiens, quand je parle de « cheap », on achète la paix, mais il n'y a pas d'investissement, c'est-à-dire, il n'y a pas de confrontation. Il y a plein de gens, là, tu vois du monde qui se disent chrétiens, qui font des affaires qui n'ont pas d'allure. Personne ne dit rien, ce n'est pas de nos affaires, et on déshonore le nom de Jésus. Donc, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de demande de pardon, et lorsqu'il y a une demande de pardon, il n'y a pas d'acceptation de pardon, et il n'y a pas de réconciliation. Par exemple, je vois des fois des gens qui, la personne va s'humilier, elle demande pardon à un groupe de chrétiens, là, les autres sont comme, « Hum, hum. » Ma politique, vous avez le droit d'être en désaccord, mais ma politique est biblique. Si quelqu'un s'humilie pour demander pardon, la moindre des choses, c'est que tu verbalises en disant, « Je te pardonne. » Et ça prend du train, être un artisan de paix. Mais un chrétien, c'est ce qu'il est. Ça ne veut pas dire que la réconciliation va toujours revenir parfaitement, mais le chrétien s'investit, ne laisse pas les choses aller. Quelqu'un me dit un jour, « Moi, je ne pardonnerai jamais. » Je pardonne, mais je n'oublie pas. Quelqu'un qui dit, pas quelqu'un qui dit, « J'ai de la difficulté à pardonner. » Mais quelqu'un qui dit, « Non, je refuse de pardonner. » Remets en question ton christianisme. Parce que quand tu as été pardonné, quand tu as reçu la compassion et la grâce de Dieu, la moindre des choses, c'est que tu sois en mesure de la communiquer aux gens autour de toi. « Moi, je suis prêt à pardonner beaucoup parce que Dieu m'a pardonné beaucoup. » Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit « Un artisan de paix. » Et la dernière chose, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez transportés dans l'égresse parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » OK, je ne souhaite pas avoir des persécutions, mais Jésus a dit « J'ai été persécuté, ils vont vous persécuter. » Je contextualise. Jésus dit « Je n'ai pas remporté un concours de popularité, le chrétien ne remportera jamais un concours de popularité. » L'apôtre Paul dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent se comporter comme un chrétien, auront des persécutions. Et je veux dire d'abord qu'est-ce que ce texte ne dit pas? Parce qu'il y a des chrétiens quelquefois qui disent « Non, mais moi je suis persécuté au travail, là. J'ai perdu mon travail parce que je suis un chrétien, je suis persécuté. » Non, tu t'es fait mettre à la porte parce que tu arrivais toujours en retard. Ça n'a pas rapport. Deuxièmement, il y a des gens aussi qui sont tellement fanatiques et c'est comme tu mets tout le monde mal à l'aise au travail et tu t'offusques de ça. Mais moi je comprends que les gens soient mal à l'aise au travail parce que nous aussi on est mal à l'aise avec toi. Il y a des gens qui sont tellement fanatiques, qui donnent des traques à tout le monde et c'est comme un moment de zéro sagesse et Jésus va dire « Oui, mais les gens disent que je suis un peu maniaque puis ce texte-là ne s'adresse pas à toi parce que Jésus dit qu'on va répandre des choses faussement sur toi. Ça, c'est vrai. » Donc, c'est important de faire la différence. Vous savez, je reviens à Washington, on avait des Chinois qui étaient avec nous. Et à un moment donné, après un moment de prière et de louange, il y a un des leaders de Chine qui se lève et qui dit « Moi, je suis vraiment touché ce matin parce qu'à l'heure qu'on chante, tout le monde chante très très fort. Nous autres, on est là, les Occidentaux, comme, OK, nous, ça nous touche, les Chinois, parce qu'en Chine, dans nos églises, on ne peut pas chanter fort parce qu'on a peur de se faire dénoncer par les voisins. Ça, c'est la persécution. Au Québec, on ne vit pas encore la persécution. Je ne souhaite pas qu'on la vive. Ce que je sais, par contre, c'est que le Québec ne devient pas une province de plus en plus chrétienne. Le Québec et l'Occident deviennent non seulement anti-religieux, mais aussi spécifiquement anti-chrétien de plus en plus. Donc, il y a une réalité. J'ai posé la question, si tu as mis ta foi en Jésus et que tu n'as jamais été insulté, jamais blessé, jamais moqué par quelqu'un, je me pose la question si vraiment tu vis comme un chrétien. Est-ce que des gens qui, comme moi, m'ont dit, ça arrive régulièrement juste d'être chrétien attire les moqueries. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. ça, c'est pas, c'est quelque chose de, vous savez, lorsque quelqu'un, des chrétiens, parce qu'on se moque de toi ou on t'abaisse ou on t'insulte et là, on s'apitoie sur nos sors, mais non. C'est vrai, c'est comme un soldat qui a une médaille. Ça prouve qu'il était sur ce champ de bataille. Et quand quelqu'un t'insulte parce que tu es chrétien, dit gloire à Dieu, ça prouve que tu es un vrai chrétien. Et on termine. Après ce, le christianisme s'est radicé à le caractère, maintenant, il parle de l'influence qu'on a justement dans cette société, verset 13 à 16. Et un passage qu'on traite habituellement séparément, mais qui est très lié au caractère. « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampes et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Je connais ce passage depuis des années, des années, des années. Il y a comme une vérité qui a impacté mon cœur cette semaine alors que j'étudiais. Si Jésus est radical, as-tu subi une transformation radicale? Voici ce que Jésus enseigne. L'Église est influente quand elle est radicalement différente. Il n'y aura jamais de réveil si on se comporte comme des païens. L'Église, elle est influente quand elle est radicalement différente. Et vous savez, j'étudie beaucoup l'Église, je réfléchis beaucoup à l'Église. Puis on est passé au Québec en 20 ans d'un modèle traditionnel très légaliste où on prêchait de bonnes règles. Puis on est passé tranquillement à un modèle attractionnel où on attire beaucoup, beaucoup de gens mais beaucoup tombent dans le moralisme où on prêche la bonne vie. Comment améliorer ta vie? Alors que le modèle que Jésus enseigne, c'est un modèle plus missionnel, c'est un modèle où on ne prêche pas le légalisme, il faut le briser, on ne prêche pas le moralisme, on n'est pas là pour prêcher une bonne vie, on n'est pas là pour prêcher de bonnes règles, on est là pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, ça a un impact dans notre culture parce qu'il y a plusieurs églises présentement au Québec, des églises traditionnalistes qui sont juste hors. Si on imagine, on dit, est-ce qu'ils sont à contre-courant ou pas, ils sont juste sur la rive, eux autres, ils ne se mêlent pas. Puis il y a beaucoup d'églises qui suivent le courant puis qui pensent que parce qu'on ressemble à ce que notre société fait, bien, on va gagner du monde. Mais quand je lis ce texte, je me rends compte qu'en fait, l'église est à contre-courant de notre culture. Nos mariages sont à contre-courant. La manière qu'on gère nos familles, la manière qu'on gère nos finances, notre spiritualité, notre étude, c'est complètement le contraire de ce que notre monde enseigne et prêche. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen »? Et la réalité, c'est ce que Jésus dit. Nous sommes à contre-courant et ce qui se passe, c'est que les églises traditionnalistes atténuaient la grâce. Légalistes, mégalistes, pas de grâce. Les églises moralistes, je trouve présentement qu'on abuse de la grâce. On dit « Voisi, mets ta foi en Jésus et c'est tout. Zéro engagement. » Mais la grâce, ce n'est pas ça. La grâce, elle est gratuite, mais elle a tout coûté à Jésus et elle demande tout aux croyants. La grâce, c'est « Viens tel que tu es. Peu importe qui tu es, avec tes bébites, tes fardeaux, tes péchés, Dieu t'accepte tel que tu es. » Ça, c'est la grâce. Mais la grâce, lorsque tu viens à Dieu, il te renvoie en te transformant et il ne te laisse pas tel que tu es. Un chrétien qui n'a vécu aucune transformation dans son caractère, ce que la Bible dit, c'est vraiment en question si tu es véritablement un chrétien. Parce qu'encore une fois, cette grâce, le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas rester le même. et c'est ce que Jésus dit. Jésus emploie deux exemples. Il va dire, « Vous êtes le sel de la terre. » Et le sel, on pense que c'est pour donner du goût. Je veux juste dire que notre monde n'a pas besoin de plus de goût. Walt Disney est capable de donner du goût. Hollywood peut donner du goût. Dans le monde biblique, le sel, on enrobait, par exemple, une viande de sel pour empêcher ou retarder la putréfaction. C'était pour conserver. Quand Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que le témoignage chrétien préserve ce monde ou ralentit la corruption de ce monde. On n'est pas juste là par parure. Vous remarquez, moi, j'ai des amis non-chrétiens que j'aime beaucoup, mais quand j'arrive, ils n'ont pas les mêmes conversations que quand je ne suis pas là. Et pas parce que je dis, « Non, non, moi, je suis là pour servir, mais le fait que je suis chrétien, tout à coup, on dirait que tout le monde a arrêté de sacrer. Je n'ai jamais rien dit. Je donne un exemple banal parce qu'on s'entend qu'il y a des choses pas mal pires que ça, mais une église dans une communauté, et c'est pour ça qu'on veut en éplanter plusieurs, c'est le sel de la terre. Ça a un impact dans des vies, dans des familles. Et Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Malheureusement, trop souvent, les chrétiens aimeraient être le miel. n'apportent une petite touche de sucré. Nous ne sommes pas le miel de la terre, nous sommes le sel de la terre. Jésus a pris une deuxième image domestique qui dit, « Vous êtes la lumière du monde, dans ce monde de ténèbres. » Juste de vivre notre vie, de suivre Jésus au quotidien, c'est une petite lumière dans ce monde de ténèbres. Jésus va dire, « Si le sel passe à savoir, c'est-à-dire, si le sel est mélangé, il n'est plus efficace. » Si on vit n'importe comment, on est dans le compromis et on n'est plus distinctivement chrétien qui se suit. Suivons Jésus totalement. On n'a pas d'impact dans notre monde. Et de la même manière, si on cache notre lumière par peur de ce que les hommes vont dire autour de nous au travail, à l'école, à la maison, Jésus dit, « Tu n'as plus de témoignage. » Jésus ne dit pas, « Vous êtes les clignotants de la terre. » On est des clignotants. Des fois, on est le dimanche, on est allumé. Ah! Alléluia! Le lundi, on est éteint. Allumé, éteint, allumé, éteint. On arrive à la maison, béni soit l'éternel, allumé, on retourne au travail. Ne cache pas ta lumière. Suis Jésus constamment, continuellement, totalement. Alléluia! Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, en conclusion, qui est l'introduction de cette série, parce que si tu ne saisis pas cette vérité, tu ne comprendras pas la suite des choses. Jésus fait la description d'un chrétien. Je veux être clair. Il ne dit pas ce que tu dois faire. Il ne dit pas, « Ok, je vais retrousser mes manches, je vais y arriver. » Non, non. En fait, avec la description que je viens de faire, il y a deux types de personnes qui sont devant moi ce matin. Il y a des gens qui disent, « Hum, ça là, c'est moi. Je ne scare pas 100% partout, mais dans ses caractéristiques, il y a des semences dans ma vie. Puis oui, j'ai faim et soif de Jésus. Oui, je veux que ma vie compte pour l'éternité. Oui, je reconnais mon besoin. » Puis il y a des gens, tu es ici, là, et le message de ce matin fait juste confirmer que tu es vraiment un enfant de Dieu. Pas parce que tu es parfait, encore une fois, il y a quelque chose dans ton cœur qui dit ça, là. C'est ma vie, puis Seigneur, développe-les encore plus dans ma vie. J'ai faim et soif de plus le vivre. Mais il y a déjà une semence qui est là. Il y en a d'autres, tu m'écoutes et tu te déclares chrétien. Puis alors que tu entends ce matin, tu dis ça, c'est pas moi. Puis pire que ça, du monde, tu dis moi, j'en veux même pas de ça. C'est ton droit, mais tu dois être honnête envers toi et avec Dieu et ne pas te déclarer chrétien. Quelqu'un qui rejette ce que Jésus décrit. Puis il y a d'autres gens qui étaient ici, qui étaient entrés puis peut-être que ça remet en question le fait que tu es véritablement chrétien ou pas. Puis ça, il y a juste toi qui le sais avec Dieu. Personne ne peut juger est-ce que l'autre est chrétien ou pas. On peut juste regarder au fruit d'une personne et dire, est-ce que la personne se comporte, marche comme un chrétien ou pas, mais Dieu seul connaît les cœurs. Mais souvent on dit, Dieu connaît mon cœur, oui, mais Dieu connaît ton cœur, mais l'impact de ton cœur, l'état de ton cœur a un impact dans tes œuvres. Puis il y a des gens qui sont ici, jeunes et moins jeunes, et alors que tu m'entends parler du salmon sur la montagne, les béatitudes, tu as faim de ça, tu as faim et soif de ça. Tu regardes à ce monde qui ne t'est pas rassasié, tu dis ça là, c'est pas vrai que c'est ça la vie. C'est pas vrai que c'est ça la vie. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui crie, qui veut, qui a faim et soif. Je veux juste dire que ça, c'est pas toi qui se fait des idées. C'est tellement contre notre nature, tout ça, que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te donner ce désir dans ton cœur. Et pour tous ceux qui sont ici ce matin, qui ont faim et soif de Jésus, je veux nous encourager à s'attarder sur les deux premières béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, c'est réaliser la pauvreté spirituelle de ton état. Et heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Quand j'étudie le serment sur la montagne, je pleure sur moi-même. D'un côté, je me réjouis parce que je sais que je suis enfant de Dieu, mais de l'autre, je pleure sur moi-même parce que je sais que tellement de fois, je ne marche pas comme un enfant de Dieu. Sous-titrage Société Radio